Les amis, les amis, j'en ai mais des frissons pour de vrai. C'est la plus grosse breaking news de l'histoire de la chaîne, mais ça quelque part on s'en fiche un peu non ? C'est le plus gros rachat de l'histoire du jeu vidéo qui vient de se produire là. Il y a un instant, c'est un coup de tonnerre, un séisme sans pareil. Oui, 68 milliards de dollars, Microsoft vient de racheter Activision Blizzard. Oui, ça a été évoqué par le Wall Street Journal. Et quelques instants après, c'est devenu officiel, regardez, Microsoft, et donc Xbox, forcément, puisqu'on parle de gaming ici, vient de l'officialiser Xbox plus Activision Blizzard plus King. Mais c'est ahurissant. Il y a quelques jours à peine, on parlait du rachat phénoménal. Tech2 qui rachetait un géant du monde du mobile pour la bagatelle de 12 milliards. On se rappelle, il y a quelques temps de cela, Xbox, Microsoft qui rachetait Zenimax, Bethesda pour 7 milliards et quelques. Déjà, on trouvait que c'était hallucinant. 68 milliards de dollars. Alors, on va essayer d'analyser, on va essayer de décrypter, même si... Mais véritablement, alors là, je vous dis comme je le pense, je suis sous le choc. Parce que les répercussions derrière, mais c'est un domino, une cascade. Vous réalisez ce que ça veut dire ? Quand même ? Overwatch, Diablo, Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush, Starcraft. Autant de licences et il y en a plein d'autres qui tombent, du coup, dans l'escarcelle de Microsoft. Et qui donc, potentiellement, pourraient, faudra voir, devenir des exclusivités Xbox. PC, Game Pass et qu'on sort. Alors, évidemment, on va lire un petit peu. Ça vient tout juste de tomber. C'est dans toute première fraîcheur. Mais, quelle pourrait être la réaction d'un PlayStation, d'un Sony ? Comment réagir ? Le peuvent-ils seulement ? Enfin, je veux dire, en gros, 70 milliards pour racheter. Sony n'a pas ces moyens-là. Oh là 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 là, c'est ouf. C'est complètement dingue. Allez, on décrypte tout ça et on va lire ensemble le communiqué de Phil Spencer. Pouh ! Dinguerie. Allez, ensemble, on va découvrir le communiqué réalisé par Xbox. Bienvenue aux équipes incroyables et aux franchises légendaires d'Activision Blizzard dans Microsoft Gaming. Alors, attendez, juste un instant quand même. Vous vous souvenez, il y a quelques jours de cela, Phil Spencer s'était ému de ce qui se passe au sein d'Activision Blizzard. Vous savez qu'il y a des gros problèmes actuellement chez Activision Blizzard qui durent depuis un bon bout de temps et qu'à la tête, Bobby Kotich était extrêmement pointé du doigt. Phil Spencer avait pris la parole et à cette époque avait souligné à quel point, eh bien, ils allaient discuter pour peut-être revoir un petit peu leur manière de travailler ensemble. PlayStation en faisait de même avec Jim Ryan, etc. Mais désormais, Xbox englobe, avale, dévore Activision Blizzard. Alors, en l'état, on peut difficilement, à mon sens, imaginer que Bobby Kotich restera. Je pense que Phil Spencer veut reprendre la main sur la culture d'entreprise même d'Activision Blizzard qui est une boîte incroyable, mais qui est une boîte qui est secouée, qui va mal depuis maintenant pas mal de temps. Économiquement parlant, les Call of Duty, ça cartonne. Peut-être un peu moins qu'avant, mais ça continue à générer beaucoup d'argent. World of Warcraft génère, avec ses payements mensuels, quand même encore pas mal de temps. Mais Overwatch, Brink-Ballet, Starcraft, où on faisait encore une autre histoire, Diablo, compliqué. Bref, bref, je veux dire, c'est quoi l'étape d'après ? C'est Xbox qui rachète PlayStation ou Nintendo ? Bon, alors on va lire ensemble, qu'est-ce que dit donc ? Phil Spencer, et c'est un article qui est arrivé là, il y a 10 minutes, 10 minutes. On découvre tout ça en breaking news ensemble. Les créateurs de Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, Starcraft et bien d'autres rejoignent l'équipe Xbox. Non mais rien que là, déjà, tu te dis, mais... Non mais c'est sans précédent. Là, si vous prenez le train en marche, c'est sans précédent. Non, c'est la plus grosse annonce de l'histoire récente du jeu vidéo. Enfin, je veux dire, c'est même plus fort encore que l'annonce d'une nouvelle console, en vrai, en termes de répercussions pour l'industrie. En tant qu'équipe, nous avons pour mission d'étendre la joie et la communauté du jeu à tout le monde sur la planète. Nous savons tous que le jeu est la forme de divertissement la plus vibrante et la plus dynamique au monde, et nous avons expérimenté le pouvoir de la connexion sociale et de l'amitié que le jeu rend possible. Bon, il va y avoir du bon discours marketing, évidemment. Alors que nous poursuivons cette mission, il est incroyablement excitant d'annoncer que Microsoft a accepté d'acquérir Activision Blizzard. Alors là, je mets stop. Cette phrase, cette phrase, je découvre en même temps que vous, on est en breaking news. Il est incroyablement excitant d'annoncer que Microsoft a accepté, c'est surtout ça, a accepté d'acquérir Activision Blizzard. Ok, alors il faudra préciser les contours, mais au moment où je suis en train de vous parler et de ce que je lis, ce que je me dis, c'est qu'en fait, avec tout le pataquès autour d'Activision Blizzard, peut-être que les responsables sont allés voir Xbox en leur disant « Écoute, il faut qu'on sorte de cette histoire, nous, on n'y arrive plus, on n'y arrive pas, est-ce qu'on met en vente notre société ? » Voilà. Pour la faire repartir sur des bons rails, est-ce que tu es ok ? Et qu'est-ce que tu peux nous faire ? Mais pas de problème, 70 milliards, ça vous irait ? Oh ouais, ok, deal, allez ! Incroyable, incroyable. Au cours de nombreuses décennies, les studios et les équipes qui composent Activision Blizzard ont gagné de vastes sources de joie et de respect de milliards de personnes partout dans le monde. Nous sommes extrêmement ravis d'avoir la chance de travailler avec des personnes incroyables, talentueuses et dévouées d'Activision Publishing, Blizzard Entertainment, Binox, Demonware, Digital Legend, iMoon Studio, Infinity Ward, King, Major League Gaming, Radical Entertainment, Raven Software, Sledgehammer Games, Toy4Bob, Treyarch et toutes les équipes d'Activision Blizzard. Stop ! Stop ! Stop. On ne peut donc désormais plus, parce que ça n'a plus de sens, en fait, s'amuser au jeu de la comparaison du nombre de studios entre Xbox d'un côté, PlayStation de l'autre. Parce que là, c'est une autre galaxie. Activision, Blizzard, Binox, Demonware, Digital, iMoon, Infinity Ward, King, Major, Radical, Raven, Sledgehammer, Toys4Bob, Treyarch. Rien que là, rien que là, il y en a 14. Mais il y en a d'autres, en fait. Donc il y a 14 nouveaux studios minimum, et probablement d'autres, qui rejoignent Xbox aujourd'hui. Ils en avaient déjà plus de 25. Jusqu'à la clôture de cette transaction. Parce que c'est en cours. C'est en cours. Activision, Blizzard et Microsoft Gaming continueront à fonctionner de manière indépendante. Une fois l'accord conclu. Stop ! Il va falloir quand même passer sous, vous savez, les organes qui regardent la concurrence, etc. Parce que là, quand même, Xbox, entre Bethesda, entre Activision, entre Xbox tout court. Jusqu'à la clôture. Une fois l'accord conclu, l'activité d'Activision Blizzard me rendra compte en tant que PDG de Microsoft Gaming. A la clôture, nous proposerons autant de jeux Activision Blizzard que possible dans le Xbox Game Pass et PC Game Pass. A la fois de nouveaux titres et des jeux de l'incroyable catalogue d'Activision Blizzard. Nous avons également annoncé aujourd'hui que le Game Pass compte désormais plus de 25 millions d'abonnés. Allez, boum ! Breaking news dans la breaking news ! Nous avons donc les chiffres mis à jour du Game Pass. Et c'est donc 25 millions d'abonnés pour le Game Pass. On peut parler de plein de choses. 25 millions d'abonnés, certes. Mais à quel prix chaque abonnement ? Parce qu'il y a beaucoup de promotions, etc. Pas grave ! 25 millions d'abonnés ! Et puis là, je veux dire, évidemment, je lis en même temps que vous, mais si à terme, du coup, les jeux Activision Blizzard débarquent day one au lancement, dans le catalogue du Game Pass, ça veut dire que donc Call of Duty, directement dans le Game Pass, le jour du lancement, sans coût supplémentaire, si tel doit être le cas à terme, mais enfin bon... Enfin... Ces 25 millions vont se transformer en 70 millions très rapidement. Bah oui ! Enfin, je veux dire... À un moment ! Je rappelle que le Game Pass, on n'a même pas besoin, on n'a même pas obligation, entre guillemets, à acheter une Xbox. Vous pouvez l'avoir, si vous avez un PC, vous pouvez prendre le Xbox Game Pass. Demain, il y aura une petite application sur les téléconnectés, tu prends le Game Pass, voilà ! Enfin, déjà que je trouvais que le Game Pass Xbox était assez irrésistible, dans sa promesse, mais là, enfin bon... C'est... ça devient n'importe quoi ! Les fantastiques franchises d'Activision Blizzard accéléreront également nos plans pour le cloud gaming, permettant à plus de personnes, dans plus d'endroits, à travers le monde, de participer à la communauté Xbox en utilisant des téléphones, des tablettes, des ordinateurs portables, et d'autres appareils que vous possédez déjà. En gros, toujours pareil. Vous n'aurez pas à payer en plus. Bon, après, à part l'abonnement évidemment, mais vous avez déjà tout ça. Pour démocratiser le jeu vidéo encore dans trop d'autres sphères. Les jeux Activision Blizzard sont appréciés sur une variété de plateformes, et nous prévoyons de continuer à soutenir ces communautés à l'avenir. En tant qu'entreprise, Microsoft s'engage dans notre cheminement vers l'inclusion dans tous les aspects du jeu, à la fois parmi les employés et les joueurs. Stop ! On rentre dans le chapitre de la problématique actuelle d'Activision Blizzard. Dans le bistrot du jeu vidéo d'aujourd'hui même, je vous disais que Lego, pas n'importe quelle société, sanctionnait Activision Blizzard et ne sortait pas son pack Lego Overwatch 2, à cause de ses problèmes en interne, d'inclusion avec les employés. Nous croyons également que le succès créatif et l'autonomie vont de pair avec le traitement de chaque personne avec dignité et respect. Nous tenons toutes les équipes et tous les dirigeants à cet engagement. Nous sommes impatients d'étendre notre culture d'inclusion proactive aux grandes équipes d'Activision Blizzard. Ça, c'est passage très important. Oh là, il y a le bord de derrière, on va découvrir ça ensemble. Partout dans le monde, il n'y a pas de lieu plus excitant pour s'amuser et se connecter avec les jeux vidéo. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour jouer que maintenant. Alors que nous étendons la joie et la communauté du jeu à tout le monde, nous sommes impatients d'accueillir tous nos amis d'Activision Blizzard chez Microsoft Gaming. Et voici donc l'organigramme Gaming Leader Team, donc les responsables au sein du gaming de Xbox. Donc à la tête, Phil Spencer. Je regarde un petit peu quand même. Est-ce que ça nous donne des informations par rapport, par exemple, là c'est l'organigramme, me semble, actuel, actuel, de, du gaming chez Xbox. Pas d'informations dans ce communiqué du moins, puisque là vous voyez, c'est fini. Quant à la direction d'Activision Blizzard, comment est-ce que ça va changer ou pas ? Mais les amis, les amis, mais c'est incroyable. Et incroyable. Ok, stop. Breaking news de la breaking news de la breaking news. Je suis en même temps avec vous. On découvre et je vous remercie infiniment pour votre présence et votre fidélité. Bobby Kotich reste en poste. Regardez. Jason Schreyer, Bloomberg, Un communiqué, donc, de Microsoft. Bobby Kotich continuera à servir en tant que CEO d'Activision Blizzard. Alors attendez. Une fois que le deal sera conclu, voilà, la partie business d'Activision Blizzard devra être en rapport avec Phil Spencer, le boss de Microsoft Gaming. Alors il dit que... Not 100% clear yet wasn't... Oui alors. Ok. Donc il dit pas encore sûr à 100% que Bobby Kotich restera quand l'encre aura séché sur le contrat. Il reste en l'état, mais peut-être qu'une fois que ce sera signé, peut-être qu'on lui fera un très joli chèque, on a déjà beaucoup d'argent, mais bon, et on lui dira, bon, peut-être que maintenant, il va falloir y aller. Ou pas, en l'état, pour l'instant, il reste. Mais quelle annonce ! Tony Truant. Sismique. Quasiment 70 milliards de dollars ! Alors, objectivement, on peut quand même poser une question qui me paraît légitime. C'est, est-ce que ce n'est pas trop ? Est-ce que ça ne casse pas quand même la compétition ? Je veux dire, moi j'ai toujours été pour la compétition, et dans une compétition, chacun doit jouer avec ses armes, etc. On gagne un coup, on perd un autre coup, etc. Mais là quand même, Microsoft, on le sait, joue avec des armes dont il est le seul à pouvoir activer les leviers, c'est le cash, la planche à billets. Les GAFAM n'ont jamais été aussi riches, à milliards de milliards de milliards, générés en plus dans cette période précisément de pandémie. Et donc, un Xbox, qui est une filiale de Microsoft, bénéficie de l'argent de Microsoft, évidemment. Mais donc Microsoft, si Microsoft est là, Sony est là, et Nintendo est là. En termes d'argent, je ne parle pas là de qualité, de quantité, de quoi que ce soit, juste de thunes, d'argent, sur un compte, qui permet de faire des rachats incroyables. Mais, objectivement, je me trompe peut-être, mais il me semble que PlayStation n'a absolument pas la capacité à jouer dans la cour des rachats à 70 milliards. D'autant que, vous le savez, c'est comme dans l'immobilier, c'est comme dans plein de choses, plus on est dans une inflation, dans un marché qui monte, parce que des gens ont de l'argent, plus le coût d'un rachat augmente aussi. Et clairement, vous le voyez, l'inflation. Il y a quelques mois de cela, on parlait de ZeniMax et Bethesda, qui étaient rachetés pour 7,5 milliards de dollars. Et c'était déjà complètement dingue. Mais c'est 10 fois plus, aujourd'hui. Et après, les 7 milliards, on est passé à 12 milliards, il y a quelques jours à peine. Avec Tectu, qui a racheté Zynga. Déjà, boum, c'était quasiment le double. Et là, maintenant, 70 milliards. Ça veut dire que, si demain, il y a des rachats majeurs, Ubisoft ? Moi, j'avais eu des échos qui montraient qu'il y avait des réflexions. Ubisoft ? Des éditeurs japonais ? Combien ça va coûter, tout ça ? Combien ce sera valorisé ? Bah, plus qu'il y a quelques jours encore. Parce que, évidemment, on voit qu'il y a des gens qui ont de l'argent. Et ça a des répercussions. J'aimerais, parce que c'est obligé, quoi. Il faut voir. Là, on parle, on est vraiment sur une news économique. Regardons la réaction de la bourse à ce rachat. Activision Blizzard. Voilà. Si on fait sur un an... Ouh là ! Oh, 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 oh ! On se calme, mon ami ! Bah, alors... Voilà. Sur un an, on voit que c'était vraiment à la baisse et que depuis novembre, regardez, 79 dollars, ça avait chuté à 57 dollars. Toutes les affaires avaient terni, même le cours de bourse, d'Activision Blizzard. Et là, regardez. Ça remonte. Et on va prendre sur 5 jours. Ça monte pas mal. Et sur un jour, aujourd'hui. Cours de clôture, 65. 63. Mais là, la bourse a fermé, là. Demain, quand ça va rouvrir ? Regardez ! Regardez ! Avant l'ouverture, le cours est coté. Là, c'est fermé. À 88 dollars au lieu de 65, plus 35 %, la bourse fait... Wouhou ! Mais oui ! Mais oui, allez ! Faut acheter de l'Activision Blizzard ! On va regarder Microsoft. Alors, Microsoft, plutôt que Microsoft, et Microsoft Blizzard n'existent pas, pas encore. Donc, bourse. tac ! Et comme souvent, quand tu dépenses beaucoup d'argent, tu es un peu sanctionné par la bourse. Mais bon, ceci est temporaire. Pour l'instant, à vol d'ouverture, eux perdent 1,45. Ah oui, ils dépensent des sous. Enfin, derrière, les retours peuvent être complètement fous. Complètement fous. Vous voulez que je regarde... J'aimerais juste regarder le cours d'Ubisoft. Parce que, croyez-moi, Ubisoft devient une cible, une potentialité pas négligeable. Ah bah tiens, comme par hasard. Vous voyez là, cette hausse complètement dingue. 9,31% aujourd'hui. Vous vous demandez ce que c'est ? Ah bah tiens, ça s'est produit à quelle heure, précisément ? 14h15, 14h20. Il est 15h. Et on a commencé cette breaking news à peu près à ce moment-là. Mais voilà, les gens, ils ont fait Oh là là ! Oh là là ! C'est parti ! Il faut acheter de la... Pfff. Bon là, c'est le Monopoly, là, véritablement. Mais c'est là, là on est vraiment sur une news sur laquelle il est impossible de ne pas parler un peu d'économie. C'est pas une incitation à acheter des trucs où vraiment vous faites ce que vous voulez et à titre personnel vous connaissez mon point de vue, mais... Pfff. Je suis complètement sous le choc. Je vous le dis comme je le pense. Alors, David qui me dit apparemment Satya Nadella, le boss de Microsoft, aurait communiqué lui aussi. Ça paraît assez logique. Qu'est-ce qu'il a précisé en plus ? Satya Nadella, le big boss de Microsoft. Ah là, nanana, nanana, nanana... Ah bah, j'ai lu la news. On l'a lu, la news. C'est complètement maboule ce qui se produit. 70 milliards. Alors là, on est quand même vraiment, vraiment, vraiment dans une autre galaxie. Dans une autre galaxie. Non mais, regardez. Regardez. Au moment où je parle, sur Twitter, les tendances. Tendance numéro une en France, mais dans le monde. Microsoft avec 118 000 tweets. Bah, tu m'étonnes. Et en deuxième, Activision, 66 000 tweets. Et en troisième, Xbox. Logique. Logique. C'est une news. Stellaire. Stellaire. Incroyable. Bah, écoutez, les amis, pour celles et ceux qui sont en live, on va débriefer ensemble. Pour ceux qui sont en VOD, l'émission va s'arrêter là. Mais en tout cas, bah, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Je vous ai posé cette interrogation. Est-ce qu'au bout d'un moment, ce n'est pas trop ? Mais à mon avis, entre un EA, entre un Ubisoft, là, il y a des gens qui vont tourner les regards, genre, c'est qui qu'on doit racheter ? La consolidation devient complètement ahurissante. Et, et, et en vrai, nos certitudes, d'il y a encore quelques heures, sont totalement chamboulées. Ça change totalement l'équation, totalement la donne. franchement, je vous le dis comme je le pense. Mais à un moment, il est possible qu'un acteur, Apple, propose de racheter un Sony ou un Nintendo. Parce que là, en fait, ce sont les GAFAM, là, qui vont avoir la main. Je vous le dis comme je le pense, Microsoft devient un béhémote, un titan absolu. Et, en vrai, quand t'es PlayStation ou Nintendo, et une fois de plus, c'est pas une question de qualité. C'est juste une question de business pur et aussi de possibilités à l'avenir. Eh bien, je pense que des Amazon, des Netflix, des Apple, pourraient peut-être se tourner et où des PlayStation et Nintendo se tourner eux aussi, vers ce genre de partenaire. Je pense qu'on y va droit devant, les amis. Là, franchement, là, il y a une accélération complètement historique. Il faut... Les mots ont un sens. Là, c'est le cas. À 100%. On rentre dans une autre galaxie. On rentre dans un autre monde pour le jeu vidéo. Certains s'en réjouiront. D'autres seront déstabilisés. et d'autres encore peut-être terrifiés. Parce que, oui, là, vraiment, on parle business. Mais si c'est bien fait, in fine, peut-être aussi pour le meilleur, pour faire en sorte que le loisir du jeu vidéo touche définitivement des milliards de joueurs à travers la planète. Il y a quelques décennies encore, mais pas tant que ça. Il y a quelques années encore, le jeu vidéo était un loisir un peu de hardcore gamer. Et puis, il a commencé à s'ouvrir un peu. Et puis, à s'ouvrir beaucoup. Mais là, on est dans une nouvelle ère. Vraiment. Je crois qu'il faut le dire. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Et cette ère-là, elle va se jouer aussi avec la profondeur de chéquier. et la profondeur de chéquier. Il n'y a pas 36 000 sociétés qui sont capables de faire ce que Microsoft vient de faire. Ces autres sociétés, c'est Apple, Amazon, Facebook, essentiellement. Netflix aussi, peut-être. Je crois que l'année 2022 part sur des bases inédites. Vraiment. Et qu'elle ne se clôturera pas sans encore quelque chose de maboule. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis estomaqué. Voilà, en tout cas, ce que je pouvais vous dire. Mais croyez-moi, on va forcément revenir dessus dans les jours à venir parce qu'il y aura sûrement des précisions. Il y a beaucoup d'interrogations. Est-ce que tous ces jeux-là vont vraiment être intégrés day one dans le Game Pass ? Deviendront-ils du coup des exclusivités Xbox ? Est-ce que le prochain Call of Duty arrivera sur la PS5 ou plus du tout ? Est-ce que World of Warcraft arrivera sur Xbox, sur la console ? Il est déjà sur PC, évidemment, mais dans le Game Pass. Tellement de questions, tellement de réponses doivent nous être apportées par Microsoft, Xbox. Faudra voir comment aussi les autorités de la concurrence vont réagir là. Est-ce que ça va vraiment passer ou pas ? Quelles seront les répercussions ? Vous savez, évidemment, quand il y a un séisme, les plaques bougent. Et quand les plaques bougent, derrière, il y a des répliques. Généralement, un peu moins fortes, mais d'importance quand même. Quelles seront les répliques suite à cet acte historique ? Microsoft vient de racheter Activision Blizzard pour plus de 68 milliards de dollars. Si cette news et le traitement que j'ai pu apporter avec l'analyse qui me paraissait importante vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça envoie de la force à la chaîne. Si vous voulez être sûr de ne rien manquer de l'actualité du jeu vidéo, vous l'avez constaté, vous l'avez compris, c'est ici que ça se passe. En Breaking News, dès qu'un fait majeur tombe, il est ici même, sur la chaîne, décrypté, analysé, en votre compagnie, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous êtes déjà abonné, vérifiez bien que vous avez activé la petite cloche qui vous signifiera de l'arrivée de potentielles Breaking News de cette ampleur. Pow ! Microsoft et Xbox viennent de taper très très fort. D'autres émissions vous attendent et justement, on avait parlé pas mal des Game Pass, Xbox et PlayStation avec les propos de Phil Spencer qui avait réagi fort à ce que PlayStation allait faire. Définitivement, vive notre passion du jeu vidéo mais croyez-moi, on n'est pas prêt de continuer à être surpris. C'est fou. Pow ! Les amis 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 ! Mais c'est une dinguerie ! Merci infiniment ! Vous êtes prêts de 6 000 en ma compagnie ! Mais Pow ! Landroche ! Attention quand même car il faut que cela passe par l'autorité de la concurrence. Je l'évoquais il y a quelques instants surtout que Sony peut faire appel curieux de voir leur position. Sam, Xbox est en train de créer un monopole et va tyranniser l'industrie du jeu vidéo. La concurrence comme on la connaît avec Sony et Nintendo sera morte dans les années à venir. C'est une vraie interrogation. Légitime. Pour l'instant, Microsoft est plutôt pisse, etc. mais c'est vrai que le pouvoir qu'ils sont en train de prendre devient historique en fait. Jamais un constructeur n'a détenu autant je ne dirais même plus de développeurs de développeurs et d'éditeurs. C'est-à-dire qu'avant on connaissait les rachats de développeurs maintenant on découvre les rachats d'éditeurs. C'est maboulissime. Cédric Coco choqué ! Bah oui. Slim, Sony ne fait absolument rien mais que veux-tu qu'ils fassent ? Là c'est ce que j'explique sans détour. Ils ne sont pas en capacité de lutter contre ça. C'est pas possible. Sony est une très belle société PlayStation marche très bien dans le monde du jeu vidéo mais n'a pas autant d'argent que Microsoft. Et Microsoft a décidé de clore le débat. en fait. Genre on accélère et on deviendra intouchable. On ne met pas genre 15 milliards ou 20 milliards et déjà c'était beaucoup. On en met 70 parce qu'on peut le faire et parce qu'on est les seuls à pouvoir le faire. Là je peux vous dire que dans les états-majors des Apple des Amazon etc. ça va beaucoup beaucoup se questionner réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire sur ce segment là le jeu vidéo qui devient le segment central de l'industrie du divertissement. Nours le seul espoir serait que Sony soit racheté par un grand groupe. Je pense que ça va se produire. Mais je vous le dis comme je le pense. Je pense que ça va se produire. Je pense que Microsoft a d'une certaine manière sceller l'avenir de PlayStation. Je mets Nintendo dans un coin différent encore. Mais je pense que là Sony ne pourra pas lutter d'une certaine manière contre les velléités d'un Apple d'un Amazon si demain ils venaient toquer à leur porte. Non mais vraiment. Incroyable. 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 Xavier. Le niveau de peur de Microsoft face à PlayStation pour attaquer aussi fort mais la quantité suffira-t-elle face au charme des exclusionniers ? C'est une vraie question. C'est une vraie interrogation. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais Nicolas Rivière ça fait plaisir de te voir qui est développeur. En tant que développeur depuis plus de 20 ans c'est une news la plus marquante et inimaginable possible. C'est évidemment Game Over pour les autres tels qu'on les connaissait. C'est exactement ce que j'ai dit il y a un instant. C'est là on rentre dans une nouvelle. l'ère. On est dans une nouvelle ère. Le monde du jeu vidéo comme on l'a connu avec la concurrence de constructeurs c'est fini. C'est fini. Microsoft a sifflé la fin de cette récré de cette époque-là puisque les autres sont dépassés en fait. Les autres n'ont pas les armes pour aller lutter. Tu peux lutter sur la créativité sur machin. Tu ne peux pas lutter là-dessus. Erkan Apple qui achète PlayStation c'est écrit moi je le pense. Moi je le pense je pense qu'Apple alors je pense qu'Apple va racheter un Sony ou un Nintendo. Et vous savez un rachat ça peut se faire de plein de manières différentes. Ça peut être en bonne intelligence en entente des différents partis ça peut être aussi agressif. Dénéralement ce n'est pas comme ça qu'on fait. Il y a des OPA ça peut être comme ça mais dans ce genre de segment c'est un peu compliqué quand même mais n'oublions pas Disney. Je crois que je n'ai pas dit Disney tout à l'heure mais n'oublions pas Disney. Mais qu'à moins d'argent que les GAFAM Julien Creef On est en train de vivre un moment qui va changer complètement le paysage du jeu vidéo c'est extrêmement violent c'est extrêmement violent ouais c'est extrêmement violent je suis complètement d'accord depuis un bon moment et par le développement de beaucoup de jeux sur leur licence chez Playstation Disney pourrait possiblement être le géant qui rachèterait Sony si n'est JV je pense. je crois vraiment qu'aujourd'hui on comprend que ça ne pourra pas continuer comme ça si alors évidemment comprenez-moi bien je ne dis pas que c'est dans 3 jours 5 mois 2 mois non ni même peut-être dans 1 ou 2 ans mais à terme là on est sur une histoire des GAFAM qui vont tout dévorer ce sont les seuls à pouvoir faire ça ça pose de vraies questions ça pose de vraies questions économiques et sociales de se dire le pouvoir qu'ont désormais ces sociétés est sans précédent dans l'histoire de l'humanité et ils sont à une poignée de sociétés de boîtes tout seul dans leur jardin à décider comment est-ce que les choses doivent se faire Bobby Julien avais-tu entendu des bruits de couloir qui auraient pu te laisser croire que cela allait arriver alors franchement avec Activision Blizzard non non j'ai par contre eu des échos sur au moins un autre éditeur est-ce que ça se fera ou pas je ne sais pas mais je crois que c'est pas fini ça n'est pas fini c'est limite flippant Charles bah d'une certaine manière un peu je trouve aussi parce que ça nous déstabilise là Coco Cédric pendant que tout le monde se réjouit moi je suis plutôt inquiet pour l'avenir je trouve que tout le monde ne se réjouit pas c'est Vincent c'est un véritable coup de tonnerre avec mes collègues tous gamers la réaction a été bon tout le monde va prendre une Xbox ah bah là c'est sûr ou en tout cas un Game Pass Sonic System après c'est bien beau d'acheter il faut assurer derrière je suis terriblement choqué toujours histoire financière ça dévie comme le football oui là d'une certaine manière c'est vraiment là on est sur de la finance là oui c'est sûr Rio Saiba Xbox vient de jeter une bombe dans le monde du gaming j'ai peur pour l'avenir je vais faire un sondage Raison de plus pour Sony de faire de la VR et Action Aventure son fer de lance impossible de lutter sur le même terrain autrement les propos de Phil Spencer qui disait c'était inévitable Raison aujourd'hui là à l'instant d'une autre manière du coup je trouve Romain on ne pense pas assez de la puissance de Call of Duty de King Microsoft vient de mettre en poche tous les casuals c'est dingue tout à fait que pensez-vous du rachat d'Acti Blizzard par Microsoft je pensais que j'allais pas avoir assez d'espace mais en fait si génial j'aimerais en fait avec cette question tester quelque part avoir votre sensation pas juste c'est inattendu parce que ça c'est réglé c'était inattendu est-ce que vous vous trouvez génial c'est super impressionnant mais ça pose des questions alors attends on va faire un peu tôt parce que sinon ça ne tiendra pas ça pose des questions ça me fait peur bon j'y vais c'est une vraie question parce que je suis intimement persuadé que certains parmi vous et je le vois dans les commentaires ont cette réaction là de se dire mais qu'est-ce qu'est-ce qui est en train de se produire vraiment et est-ce que c'est vraiment une bonne chose pour le monde du jeu vidéo au global parce que là je vous disais la tectonique des plaques le séisme et les vagues derrière les répliques les répliques on ne peut plus se dire que nous sommes dans le même monde du jeu vidéo que ce matin voilà pour celles et ceux qui se réveillent pour celles et ceux qui découvrent et je vous en remercie vous êtes plus de 6200 sur le live il vient de se produire quelque chose d'historique quelque chose qui objectivement en 25 ans de métier on peut le dire est inédit Microsoft vient de racheter Activision Blizzard pour 68 milliards de dollars la somme est folle seul seul un Microsoft dans le monde du jeu vidéo était capable de faire un tel rachat les répercussions derrière c'est une quinzaine de nouveaux studios qui rejoignent les studios Microsoft pour moi pour moi mais je me trompe peut-être PlayStation n'a pas la capacité à réagir sur ce domaine là sur le domaine de ce genre de rachat stellaire ce n'est pas un rachat de développeurs c'est un rachat d'éditeurs et à l'intérieur quand même je vous remontre l'image et ce qu'elle veut dire au fond Overwatch Diablo Call of Duty World of Warcraft Candy Crush Overcraft Star Wars voilà l'émotion Starcraft et d'autres licences majeures de l'industrie du jeu vidéo des licences très gamers des licences très casu Microsoft chope tout ça incroyable Nicolas ça va avoir un impact monstrueux par rapport à PlayStation ah non mais c'est sûr je ne sais pas trop ce que ça va avoir comme conséquence le business model de Sony risque d'avoir mal mais pour moi c'est plus tenable en fait là c'est plus tenable c'est la fin du jeu c'est la fin du jeu comme on l'a connu quand je dis du jeu c'est pas le jeu vidéo de la partie de concurrence etc il n'y a plus de concurrence c'est fini parce qu'en plus je veux dire si PlayStation fait un rachat et qu'ils essaient de machin Microsoft ils peuvent encore réaccélérer encore réaccélérer ils ont mais des milliards chaque trimestre attendez bénéfice trimestriel de Microsoft bénéfice pas chiffre d'affaires bénéfice le trimestre de Microsoft est passé sous le signe de la formation Microsoft dépasse les prévisions de Wall Street pour le premier trimestre qui s'est achevé le 30 septembre avec un bénéfice net de 20 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de 45 milliards de dollars ça c'est un trimestre il y a 4 trimestres dans l'année donc je dis pas que tous les trimestres c'est pareil mais imaginons il y en a des un peu mieux il y en a des un peu moins bien multiplier fois 4 20 milliards ça fait 80 milliards c'est à dire qu'en un an en un an là avec Activision Blizzard globalement Microsoft a dépensé un an de bénéfice je vulgarise très fortement mais c'est à peu près l'idée maintenant on va regarder le bénéfice trimestriel de Sony vous allez voir c'est pas du tout la même chose mais genre rien à voir alors tac regardez donc il table sur un bénéfice de alors c'est en Yen est-ce qu'on pourrait avoir voilà réaliser un bénéfice net de 1,6 milliard d'euros voilà est-ce que vous voyez la différence le géant nippon a réalisé un bénéfice net donc avril-juin donc sur un trimestre de 1,6 milliard d'euros Microsoft c'était 20 milliards 20 fois plus voilà un peu moins de 20 fois vous avez compris mais il n'y a pas de game il n'y a pas de jeu il n'y a pas de match c'est enfin je veux dire c'est comme si un adulte c'est comme si un adulte montait sur le ring face à un enfant de 2 ans ben oui l'enfant de 2 ans il aura peut-être plein de talent et machin il va se faire balayer point barre ils ne sont pas dans la même cour et ni dans la même course je vous l'avais expliqué il y a quelques temps de cela je vais vous redonner le lien de cette vidéo parce que pour moi c'est la vidéo centrale centrale le moment où j'ai essayé de vous expliquer que tout avait basculé vraiment cette vidéo c'est celle-ci regardez c'est non PS5 et Xbox Series ne joue plus dans la même cour explication c'était il y a un an il était presque de 700 000 à l'avoir vu je vous en remercie infiniment cette vidéo vraiment je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas vue ou à la regarder si vous l'avez déjà vue à l'aune de ce qui vient de se produire aujourd'hui et je vous avais expliqué que Microsoft Xbox voyant que ils n'arrivaient pas factuellement a gagné le match des ventes de hardware a décidé de pivoter pivoter de changer de stratégie et dans l'art de la guerre il y a une chose très importante ah oui c'est confirmé c'est officiel Yann ne te pose pas la question c'est officiel c'est sur le site de Xbox on a lu tout le communiqué de Phil Spencer donc c'est pas un bruit de couloir c'est pas une rumeur c'est officiel ils ont racheté Activision Blizzard point c'est dingue c'est dingue je m'en remets toujours pas Microsoft dans l'art de la guerre vous savez ce qu'on fait c'est on essaye d'entraîner son adversaire dans un terrain qui nous est propice à nous et qui est dans lequel l'adversaire se sent moins bien et bah Microsoft a entraîné la bataille sur le champ de l'argent voilà et sur ce domaine là dans cette stratégie là Microsoft entre guillemets ne peut pas perdre parce que je veux dire ils sont avec ça d'argent les autres sont avec ça donc tu veux accélérer attends je propose trois fois plus tu veux donner un argent si Playstation avait voulu racheter Activision Blizzard en vrai on le sait pas peut-être que c'était le cas peut-être qu'ils se sont positionnés aussi on le sait pas ça mais peut-être que je dis n'importe quoi mais c'est un peu de la c'est pas de la politique fiction c'est de l'industrie gaming fiction mais peut-être que Playstation a dit bah oui ok nous on veut bien vous racheter pour 20 milliards bah t'as Xbox ils ont fait 20 allez 68 c'est comme au poker t'as peut-être t'as peut-être les meilleures cartes mais tu peux pas y aller la somme te ferait tout perdre tu veux pas prendre le risque c'est dingue c'est dingue c'est dingue ce qui vient de se produire c'est dingue c'est dinguissime c'est ça donne des frissons alors certains vont être ragibis d'autres vont être inquiets quelle est votre réponse ? en 7 minutes plus de 4000 votes on voit que c'est vraiment un sujet important pour vous vous êtes près de 7000 en simultané merci infiniment pour votre présence votre fidélité que pensez-vous du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft ? c'est la question que je vous ai posée 37% génial c'est super mais on voit que c'est quand même assez partagé puisqu'il y a 32% ça me fait peur pour le jeu vidéo et 31% ça pose des questions moi pour l'instant je serais de ceux-là ça pose des questions ça pose des questions vraiment là pour moi comme c'est pas juste un rachat pour moi là c'est un marqueur définitif d'une satellisation de l'industrie du jeu vidéo dans une autre ère dans un autre moment de son histoire et je vous dis les répercussions vont être majeures ne soyez pas surpris si dans quelques temps mois ou années vous apprenez que PlayStation est racheté ou s'associe achat partenariat ce que vous voulez mais avec un autre géant des GAFAM un Amazon un Apple qui aurait en plus tout intérêt en fait il y aurait des points de convergence de cinéma de série de gaming parce que demain demain moi je vous le dis la bataille peut être Microsoft parce que c'est un match j'utilise bataille un match un match économique plus que ludique là en l'occurrence Microsoft pourrait devenir concurrent d'Apple imaginez si demain Apple s'associe à PlayStation rachète Sony et qu'un PlayStation Game Pass like ou je sais pas quoi arrive dans tous les iPhones dans tous les iPads et si c'est pas ça imaginez avec Nintendo les possibilités sont nombreuses et ne font pas partie de la dinguerie de le pensée désormais Doc le partenariat Call of et PlayStation du coup ça va sûrement être la fin ah bah oui ça semble acter Julien ce que Sony a construit en 20 ans est réduit à néant à cause de cette masse financière je trouve ça horrible mais c'est le reflet de notre société je vois très bien ce que tu veux dire je vois très bien ce que tu veux dire Captain Xbox va probablement réussir à faire craquer PlayStation sur l'idée de mettre le Game Pass sur leur console vous voulez Call of Duty vous voulez The Elder Scrolls 6 pas de soucis acceptez notre appli P2A Microsoft Microsoft est déjà concurrent d'Apple oui mais je parlais dans le gaming évidemment tu m'as compris là on est sur une chaîne gaming et on est sur un rachat gaming Purple Julien Microsoft nous montre que rien n'est possible aujourd'hui rien n'est impossible tu veux dire Nicolas malgré tout le plus important c'est le jeu vidéo tu devrais expliquer quand même le modèle de Sony 30% par rapport à Microsoft car moins de jeux pour Sony moins d'argent ah bah oui ah bah oui c'est les royalties etc bien sûr mais là je trouve enfin là pour moi enfin Kémice Microsoft vole le monopole les rachats de ce genre n'ont aucune âme vraiment la seule chance pour Sony est de racheter Tech 2 je crois je veux pas être obligé d'aller sur Xbox dans l'avenir bon ça ça c'est des lues de chapelle etc je pense qu'il faut les dépasser mais là pour moi en fait Microsoft veut dévorer le jeu vidéo je suis en train de lire des tweets de Jason Schreyer mais je vais je vais quand même permettez moi juste de retweeter la vidéo pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu peut-être quand même et d'appuyer mon propos d'appuyer mon propos parce que vraiment pour moi voilà on change totalement d'époque dans l'industrie du jeu vidéo avec le jeu vidéo avec le rachat Activision Blizzard par Microsoft pour 70 68 pour le dire précis 68 milliards de dollars on change totalement d'air dans l'industrie du jeu vidéo prochaine étape Apple et Amazon voudront sur les rangs pour racheter Sony ou Nintendo vraiment waouh ces onomatopées veulent bien dire ce que ça veut dire avec le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft pour 68 milliards de dollars on change totalement d'air dans l'industrie du jeu vidéo prochaine étape logique Apple et Amazon sur les rangs pour racheter Sony ou Nintendo pour moi oui pour moi là ça y est c'est parti là c'est vraiment la suite logique les GAFAM les GAFAM sont dans la place et ça va tout changer euh voilà la bourse vient d'ouvrir et logiquement Activision Blizzard gagne 31% au moment où on écrit voilà bah ça c'était évident Microsoft paire 2% logique Sony ça va être intéressant Sony qui ah bah oui mais c'est au Japon donc la bourse doit pas avoir ouvert encore euh ouais 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 non mais incroyable incroyable ce qui vient de se produire Benji cette approche frontale contre Microsoft en mode guerre des consoles a été une erreur peut-être est venu le temps pour Sony de tendre la main à Nintendo Alex blizzard plus de jeux plus de jeux pour PlayStation ça fait partie des questions ça fait partie des interrogations on n'a pas la réponse encore tout de suite twitter action blizzard ça parle de 2023 alors j'ai rien compris je suis désolé polotube sur Xbox il y a le game pass avec les jeux Microsoft Zenimax Activision Blizzard King EA Play Ubisoft Plus qui arrivera prochainement c'est dingue c'est dingue bah oui c'est dingue Jo uniformisation simplement comme le compatible PC qui a tué les autres marques d'ordinateurs à l'époque Xbox et rien d'autre ou presque c'est pour ça que je pense que pour qu'il y ait une alternative désormais seul PlayStation dans son coin n'y arrivera pas seul Nintendo dans son coin bon Nintendo c'est vraiment encore autre chose parce que Nintendo a vraiment son public pour le reste là je crois que on a acté le fait que les GAFAM rentraient de plein pied dans cette équation là et que en gros bon vous vous êtes amusé pendant quelques décennies c'est bien vous avez forgé le monde du jeu vidéo c'est bien maintenant on va prendre les choses en adulte Microsoft Apple Amazon et on va redistribuer un peu les cartes Nimeko une image montre la totalité des 31 studios je t'ai mentionné sur Twitter si tu souhaites l'avoir merci mon Nimeko alors attends je vais aller sur ton Twitter Nimeko 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 parce qu'effectivement on va être 31 studios 31 studios ah bah là je le vois pas sur ton Twitter alors c'est peut-être dans les tweets et réponses voilà merci beaucoup regardez c'est pour ça je vous dis en vérité ça y est ça ne sert plus à rien les débats sur il y a combien de studios et tout parce que tous les jours il faut en rajouter treyarch raven highmoon binox sledgehammer game infinity world demons wear toy for bob 343 industry world's edge the coalition compulsion game xbox initiative in exile moyang ninja theory obsidian playground games rare turn 10 undead lab bethesda zenimax id arkane machin tango gameworks alpha dog round au revoir dinguerie 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 sur réaliste sur réaliste serius pyramide qui nous dit phil spencer va peut-être se débarrasser des gens tordus de activision blizzard clairement la culture d'entreprise de xbox n'est pas celle qui avait l'air d'être en place chez activision blizzard et oui il va y avoir du changement c'est certain ouais c'est chaud c'est chaud je viens de voir passer un message qui dit rien de fou en fait je crois que je crois que tu sous-estimes totalement ce qui vient de se produire là mon ami si complètement dingue probablement la plus grosse annonce bah peut-être de tous les temps peut-être de tous les temps en tout cas plus grosse plus grosse que le lancement d'une console en fait lancement d'une console ouais ça marche un coup etc mais non 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 là c'est la structure même de l'industrie du jeu vidéo qui est en reconstruction on est en période politique on parle beaucoup de reconstruction de machin de dislocation bah là on y est pour le monde du jeu vidéo Olivier que l'on apprécie ou non Microsoft c'est un gros move pour le Game Pass complètement 25 millions aujourd'hui effectivement d'abonnés sur le Game Pass combien demain avec un COD donc un Call of Duty exclusive Game Pass bah moi j'ai dit on va passer très vite à 50 millions à 70 millions bien sûr super Grizzly Julien je viens juste de voir la news partons live en direct je n'y crois pas c'est fou je comprends mais c'est la vérité c'est la vérité la vérité absolue ça vient de se produire ce n'est pas une rumeur ce n'est pas une blague c'est le cas 68 pour ceux qui y débarquent 68 milliards de dollars par mis sur la table par Microsoft pour racheter Activision Blizzard et c'est 14 studios et quelques je suis sous le choc je suis sous le choc complètement fou complètement fou et Rotora un World of Warcraft dans un Game Pass bah tout devient envisageable ça devient possible oui tout à fait et là tu te dis oh la la oh la la Guts si le Game Pass arrive sur les télévisions là c'est mort il faut qu'Amazon rachète Sony et là peut-être ça contrebalancerait mais le Game Pass arrive sur télévision ils l'ont annoncé ils l'ont annoncé Cal Zaka les GAFAM ne vont pas rester ainsi je sais pas quand et comment mais une scission avec le Congrès US est à prévoir ils posent trop de problèmes économiquement politiquement socialement il y a une vraie question maintenant qui se pose depuis quelque temps et pas que pour le gaming mais je veux dire comme ils sont les seuls à avoir cette capacité là et que les plus gros deviennent les plus gros et que les plus gros finalement enfin je veux dire si un jour et ça c'est intéressant parce qu'on a David David Rousset il travaille chez Microsoft c'est intéressant d'avoir son point de vue il nous dit je pense que certains comprennent mieux maintenant pourquoi Phil Spencer disait il y a quelques temps que nos vrais concurrents étaient les autres GAFAM et plus Sony ah bah beaucoup de propos de Phil Spencer dont les récents sur le côté inévitable résonnent d'une manière se teintent d'une autre manière mais David je profite de ta présence ça m'intéressera d'avoir ton point de vue alors je veux pas te mettre dans l'embarras et tout tu n'es pas obligé de répondre évidemment mais aujourd'hui on se dit que Microsoft en fait fausse un peu le jeu puisqu'il est le seul à pouvoir jouer avec les armes économiques qu'il met sur la table aujourd'hui et on se dit que quelque part Microsoft Apple encore plus riche que Microsoft Amazon peuvent arriver dans n'importe quel domaine sans expertise je ne dis pas que c'est le cas de Microsoft avec Xbox ils ont fait les choses dans l'ordre ils ne sont pas arrivés boum et machin non ils ont construit leur histoire et leur légitimité dans le jeu vidéo pas de problème mais là aujourd'hui ils ont décidé d'accélérer économiquement parlant et ils sont irratrapables et donc en fait ils arrivent dans un secteur boum ils posent les milliards de dollars centaines au final dans l'absolu et puis ils prennent le secteur et tu te dis waouh c'est puissamment déstabilisant d'une certaine manière je dis n'importe quoi mais c'est comme si je ne sais pas je ne vais pas trouver quel exemple mais un leader d'un domaine qui n'a rien à voir arrive dans un autre domaine et il met tellement d'argent qu'il atomise tout là vous me direz oui mais l'argent et la créativité ouais mais la puissance des marques c'est quand même aussi ça si tu as minecraft call of duty world of warcraft halo fable toutes ces licences de dingue tu les as à toi d'Elster Scroll Doom Quake et que tu les laisses en exclusivité chez toi bah je veux dire tu as pris le marché en fait tu as pris le marché c'est incroyable et ça pose vraiment des questions super intéressantes Nico Wankenobi coucou Julien et ça sans parler de EA et Ubisoft qui sont bien copains copains avec Microsoft ah mais moi j'ai eu des bruits de couloir sur le fait que Ubi et Microsoft il y avait des discussions comment ça aboutira un peu beaucoup machin est-ce que ces discussions c'était pour l'intégration dans le Game Pass ou est-ce que ça peut aller plus loin on peut se poser la question Terrax on peut pas en vouloir à Microsoft les deux camps font la même chose Sony refuse le Game Pass sur leur console le mieux est la coopération ouais mais là c'est un peu une coopération forcée tu vois ce que je veux dire c'est tu veux pas le faire d'accord t'es libre de pas vouloir le faire mais je vais tellement te mettre la pression que tu pourras pas faire autrement dans d'autres domaines on pourrait dire que c'est pas très sain Spidey cette annonce me pose plein de questions mais je crois que je m'en réjouis quand même pour le bien ou le mal l'avenir c'est le service Seb Julien n'oublie pas Google ou les chinois de Tencent il y a eu beaucoup d'achats par eux mais on parle de géopolitique pour le rachat potentiel de Sony complètement ah non mais oui oui Terra Nova imaginez si Microsoft se décide à sortir une série Overwatch ou World of Warcraft comme pour Arkane Microsoft deviendrait un multi-service Martial ne pas oublier qu'Apple vient de repousser son casque de VR et qui a déjà la technologie Sony va se faire avaler tout cru Microsoft a racheté Activision Blizzard mais ils n'ont pas racheté une des GAFAM donc je ne vois pas pourquoi Sony s'associerait avec les GAFAM ou se ferait racheter par eux c'est ce que je viens d'expliquer c'est ce que je viens d'expliquer je l'avais bien expliqué il y a encore quelques instants Cédric la citation de la tortue le lièvre et la tortue dans la vidéo de ce matin n'aura jamais pris autant de sens tu l'as peut-être oublié mais tu l'avais annoncé avant la sortie de la nexgène oui oui mais parce que pour moi c'est clairement la direction que l'on prenait et vraiment je vous invite je vous invite si vous ne l'avez pas vu bookmarquer ça ou ouvrez le lien regardez je vous mets le lien de cette vidéo que je vous avais proposé il y a quelques mois de cela maintenant qui s'appelait non Sony et Microsoft la PS5 et la Xbox Series ne jouent plus dans la même cour et je vous avais expliqué pourquoi franchement vous aviez les germes de ce qui se produit aujourd'hui je vous ai mis le lien bookmarquez-le prôtez-le dans un coin etc et regardez cette émission vous risquez de l'entendre et de l'écouter d'une nouvelle manière d'un regard un peu plus frais c'est de la concurrence des loyades à ce niveau-là c'est terrifiant de voir que n'importe qui pourvu qu'il soit fortuné peut reverser la situation d'un coup alors pas n'importe qui non ils sont très peu à avoir cette capacité très très peu Microsoft en fait partie Apple en fait partie Google en fait partie Amazon en fait partie complètement fou Martial ne pas oublier qu'Apple ah bah par le sens je l'ai lu Didier Chiez salut Didier je sais pas si tu l'appelles vraiment comme ça c'est possible ça ne va pas être trop déloyal du fait de tous ces achats pour la concurrence qui eux n'ont pas ces moyens et c'est la libre entreprise c'est la liberté du commerce etc je veux dire chacun a les mêmes armes à la base Microsoft a mieux réussi économiquement parlant que ses concurrents dans le monde global des nouvelles technologies pas forcément dans le monde du jeu vidéo et par le truchement de leur maison mère Microsoft ils peuvent se le permettre c'est ça entre guillemets qui pourra titiller certains c'est pas l'argent de Xbox Xbox l'argent de Xbox ne serait Xbox tout seul ne serait pas capable de faire ça c'est là toute la différence entre Playstation et Xbox Playstation aujourd'hui est la locomotive de Sony là où Xbox ça marche bien etc mais c'est pas du tout la locomotive de Microsoft mais par contre Microsoft aide Xbox à accélérer de fou à accélérer de fou Ijo j'ai envie de voir si c'est possible de payer et de se faire ban en même temps Matt Disney a fait la même chose avec la Fox et pour autant les autres concurrents ne sont pas tombés bah on va voir au final ça va être super intéressant Minero sans parler de rachat de Playstation Sony n'a plus qu'à accepter le Game Pass sur sa console pour survivre mais je sais pas tu fais rentrer le loup dans la bergerie à un moment tu mets le Game Pass de Xbox sur Playstation je veux dire à un moment évidemment et moi par exemple j'attends énormément Horizon etc mais combien on va être comme ça 10 millions comment tu peux lutter contre le reste en tout cas ça peut changer totalement en profondeur les futurs jeux c'est passionnant captivant méga flippant d'une certaine manière parce que c'est tellement inédit que nos grilles de lecture du passé ne s'adaptent plus aujourd'hui Captain Ichiro je ne vois qu'un gros coup que pourrait réaliser Playstation aujourd'hui ce serait le rachat d'Epic Games ayant déjà des parts et ferait mal puisqu'ils ont le moteur numéro 1 mais ont-ils les moyens ? alors déjà 1 ont-ils les moyens ? je ne sais pas 2 est-ce qu'Epic a envie d'être acheté aujourd'hui par Playstation je ne suis pas persuadé du tout vraiment pas persuadé Sony à départ chez Epic mais enfin vraiment extrêmement faiblement dans l'absolu donc ça coûterait vraiment super cher et puis Epic ils ne font pas de jeux ils ne font pas de jeux enfin ils ne font pas de jeux Julien Fortnite quand même mais est-ce que c'est suffisant tu vois Eric ça fait des années qu'on répète la concurrence a du bon pour une industrie il semblerait que Microsoft ait mal digéré ses déconvenus répétés depuis leur arrivée dans le JV c'est du pay to win c'est du pay to win et là ils payent pour gagner je vois ce que tu veux dire d'après Tom Warren Bobby Kotich ne sera plus CEO après la finalisation avec Microsoft c'est ce qui me paraît très normal enfin c'est ce qui me paraît je pense que oui c'est ce qui va se produire effectivement ça paraît tout à fait possible Quattro posséder une Xbox ou un PC aujourd'hui c'est qualité de vie pour un joueur de jeux vidéo Sony n'a pas eu les bonnes idées de Microsoft c'est pas que l'argent c'est du talent profitez si vous aimez les JV je suis pas totalement d'accord avec toi je suis d'accord sur la partie Microsoft ces derniers temps a eu de très très bonnes idées oui mais c'est quand même l'argent qui lui permet de le réaliser et la technologie de Microsoft les serveurs Azure pas la technologie de Xbox tu vois ce que je veux dire mais voilà c'est la même puisque c'est la même boîte mais mais bon enfin je veux dire c'est pas interdit c'est voilà incroyable 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 alors il y a peut-être un truc sur le Twitter de Activision Blizzard on va aller voir il se passe tellement de choses tellement de choses les amis oh là là quel dinguerie ok 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 priorité au direct regardez il y a un mot de la part de Bobby Kotich à ses employés définir l'avenir on va le grossir un peu pour que vous puissiez voir donc c'est un mot qui s'adresse aux équipes aujourd'hui est une journée incroyablement excitante alors que nous poursuivons notre voyage pour connecter et engager le monde grâce à un divertissement épique nous finirons par le faire dans le cadre de Microsoft je suis certain que notre incroyable talent et nos jeux extraordinaires combinés à notre engagement commun envers le meilleur lieu de travail nous permettront de grandir dans une course au leadership de plus en plus compétitive à mesure que le jeu évolue dans le métaverse comme nous sommes arrivés ici et où nous allons comment nous en sommes arrivés ici et où est-ce que nous allons lorsque vous réfléchissez à ce que nous avons construit ensemble nous avons tellement de raisons d'être fiers au cours des 31 dernières années nous avons continuellement façonné le jeu grâce à notre engagement à offrir de la joie du plaisir et le frisson de l'accomplissement nous avons transformé les jeux en expérience sociale et permis aux joueurs de trouver un but et un sens grâce à la forme de divertissement la plus engageante nos jeux ce faisant nous avons créé et diverti des communautés de centaines de millions de joueurs relier ces communautés ensemble et la prochaine étape Facebook Google Tencent NetEase Amazon Apple Sony Disney et bien d'autres ont des ambitions pour leurs propres initiatives de jeux et de métaverse vous voyez des noms Facebook Google Amazon Apple les concurrents établis et émergents voient une opportunité pour les mondes virtuels remplis de contenus produits par des professionnels des contenus générés par les utilisateurs et de riches connexions sociales notre talent et nos jeux sont des éléments importants de la construction d'un métaverse riche nous avons toujours attiré les meilleurs créateurs de jeux et construit les meilleurs jeux saisissant les opportunités avec passion inspiration concentration et détermination un partenariat pour définir l'avenir alors que les investissements dans le cloud computing l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique l'analyse de données les capacités d'interface et d'expérience utilisateur deviennent de plus en plus compétitifs nous pensons que ce partenariat permettra de mieux réaliser nos ambitions dans l'examen des partenaires possibles tous les chemins mènent finalement à Microsoft cette phrase est dingue dans l'examen des partenaires possibles tous les chemins mènent finalement à Microsoft on voit que c'est Activision qui est allé vers Microsoft comme nous ils font des jeux depuis longtemps Microsoft a déjà distribué des jeux à des centaines de millions d'ordinateurs et d'appareils informatiques dans le monde et dispose de technologies et d'innovations qui prendront en charge la prochaine génération de jeux Microsoft soutiendra également notre parcours pour renforcer davantage notre culture Satya Nadella PDG de Microsoft a été un ardent défenseur de la bienveillance en tant que devise du leadership inspirer les gens par l'empathie est un puissant facteur de motivation que nous adoptons alors que nous renouvelons notre détermination et dans le travail que nous effectuons actuellement à établir une nouvelle norme pour une culture de travail accueillante et inclusive surtout Microsoft vous veut votre talent votre créativité et votre dévouement les uns envers les autres le succès d'Activision Blizzard au fil des ans peut être directement attribué à chacun d'entre vous Microsoft reconnaît l'engagement envers l'excellence et l'indépendance créative qui nous distingue et nous prévoyons des changements minimes pour notre main d'oeuvre après la clôture de la transaction les diverses opérations de Microsoft nous donneront accès à une expertise une technologie et des outils précieux et offriront encore plus d'opportunités d'apprentissage et de développement la culture d'aucune organisation y compris la nôtre n'a besoin d'être améliorée et grâce à votre contribution nous progressons dans l'amélioration de la nôtre à mon avis c'est plutôt l'inverse c'est plutôt doit être amélioré mon engagement est de continuer à faire évoluer notre culture afin qu'à la fin Microsoft se dote d'un lieu de travail exemplaire et après des transactions comme celle-ci peuvent prendre beaucoup de temps jusqu'à ce que nous recevions toutes les approbations réglementaires nécessaires et que les autres conditions de clôture habituelle soient satisfaites ce qui devrait être le cas au cours de l'exercice fiscal 2023 de Microsoft se terminant le 30 juin 2023 super intéressant ça nous montre un peu les choses ne vont pas bouger avant encore un bon bout de temps on est début 2022 ça peut durer pendant une bonne partie de 2023 encore nous continuerons à fonctionner de manière totalement autonome je continuerai en tant que PDG avec la même passion et le même enthousiasme que j'avais lorsque j'ai commencé cette incroyable aventure en 1991 donc Bobby Kotich reste aux manettes bien sûr cette annonce soulèvera de nombreuses questions nous organiserons de nombreux forums et événements pour nous assurer que nous répondons à vos préoccupations je suis incroyablement fier de cette entreprise de vous et du travail que nous avons accompli ensemble passons maintenant à notre prochain chapitre et aux possibilités infinies que cette transaction représente pour nous je ne pourrais pas être plus reconnaissant de vos efforts de votre concentration et de votre dévouement à connecter le monde par la joie et le plaisir avec gratitude Bobby Kotich et ce mot comprenez bien il est super important parce que le rachat il n'est pas encore officialisé il est officiel ils veulent le faire etc mais il y a la régulation de la concurrence il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en ligne de compte et ça va donc prendre probablement plus d'un an en tout cas une bonne année peut-être même un peu plus pendant ce laps de temps il ne faut pas que les équipes de Activision Blizzard se démotivent ou bien même se barrent parce que sinon tu rachètes une coquille vide c'est d'arriver par le passé et donc Bobby Kotich il doit continuer à motiver ses troupes et vu le climat actuel c'est complexe c'est complexe je suis complètement d'accord multiversal une nouvelle ère a débuté plus rien ne sera jamais comme avant je suis complètement d'accord bon bah les amis euh on pourrait en discuter encore longtemps ce que je vous propose c'est peut-être si ça vous dit qu'on se retrouve peut-être ce soir pour reprendre la conversation parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire ça vous dit ou pas ? si c'est le cas bah n'hésitez pas à me le dire quel séisme quel coup de tonnerre quelle annonce inédite inédite donc bah pour celles et ceux qui ont pris le train en cours je vous rappelle Activision Blizzard racheté par Microsoft pour 68 milliards de dollars c'est complètement sans précédent c'est complètement fou pour regarder un peu toutes les informations on a lu le communiqué officiel là d'Activision Blizzard mais il y a un instant de Microsoft The Moroccan Savage Rockstar est très discret en ce moment Rockstar Sony qui sait mais Rockstar appartient à Tech2 les amis donc il faudrait que Sony rachète Tech2 je suis pas sûr qu'il puisse parce que Tech2 vient de racheter pour 12 milliards Zynga autant vous dire que du coup la valeur de Tech2 a encore augmenté Rockstar rentre dans la politique de Play les jeux de qualité qui révolutionne le JV ouais mais tu peux pas racheter Rockstar ça se passe pas comme ça Kaiser s'osé le prix est abusé Activision Blizzard est en chute libre en valeur et joueur Xbox annonce que les jeux seront sur les plateformes pour les joueurs Playstation ça ne change rien bah on verra bien précisément Martial moi je suis le Microsoft des consoles j'ai acheté les deux la PS5 et la Xbox Series X blague à part je m'inquiète quand même au niveau pardon quand même au sujet de la mainmise de Microsoft quid des futurs tarifs des jeux plein de questions Rao le timing juste après les rumeurs du projet Spartacus bravo Kevin Nintendo et Sony sont des entreprises dites souveraines qui profitent d'une protection de la part du gouvernement japonais et leur achat de la part des GAFAM me semble extrêmement compliqué j'en conviens mais quand même à un moment il y a des questions qui peuvent se poser il y a quand même des sociétés japonaises qui se sont alliées avec des sociétés occidentales si je te parle de Nissan par rapport à Renault par exemple voilà voilà donc ce que je pouvais vous en dire si ça vous a intéressé n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces comme je le disais tout à l'heure si vous voulez être sûr de ne pas manquer les actualités du jeu vidéo vous voyez qu'ils peuvent tomber à tout moment pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait si vous êtes déjà abonné n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être signifié de l'arrivée de ce genre de vidéo ou complètement fou et je vous invite à partir sur cette vidéo que je vous avais proposée sur non pourquoi PlayStation et Xbox ne sont plus dans la même cour je vous mets le lien juste ici merci d'avoir été avec moi ça a été un un moment très fort que l'on a vécu ensemble à très bientôt les amis et vive notre passion du jeu vidéo je vous laisse avec quelques émissions dont Phil Spencer qui disait des mots très très fort justement sur le Game Pass que prépare PlayStation les prochaines semaines et moi s'annonce rythmée et passionnante ciao au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501